La Hill Country Blues, peut-être un style que vous n'avez pas beaucoup entendu et moi non plus d'ailleurs, je suis tombé sur cette vidéo virale d'un guitariste que je ne connaissais pas, R.L. Burnside, très grand guitariste en fait, bien qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait, et la Hill Country, eh bien c'est en fait simplement du blues, mais on ne va pas suivre véritablement notre structure de 12 mesures à laquelle nous sommes tant attachés, en fait non, ça va suivre, simplement là dans ce cas, un seul accord, et c'était vraiment sa spécialité à R.L. Burnside, c'était de jouer en fait une basse monotonie comme ça, avec un seul accord et un groove absolument incroyable, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ah, ce n'est pas possible de faire sonner un seul accord aussi bien. Allez, je vous montre ça, et puis je vous explique ensuite comment ça fonctionne. Je me suis dit que je n'arriverais jamais à sonner comme lui, alors j'ai sorti la Cigarbox, la Ro-Cigarbox, pour essayer peut-être de me rapprocher de son son, alors c'est la guitare électrique avec des micros simples, lui c'est tout ce qu'il y a de plus basique, mais avec certainement un ampli, eh bien un très petit ampli, parce qu'il a ce son vraiment qui va casser, et bah voilà, en fait, avec rien, il arrive à faire un truc extraordinaire. Vous allez vous rendre compte rapidement que ce n'est pas possible de le jouer tel quel, puisqu'au niveau de l'accordage, alors c'est peut-être la qualité de la vidéo, ou peut-être qu'il est accordé à une fréquence que je ne connais pas, on est entre le Fa et le Fa dièse, on est en fait un quart de ton au-dessus du Fa. Capot d'astre, première fret, alors bon, entre nous, on va simplement s'accorder en accordage standard, et on va mettre le capot à la première case. Ça démarre avec un phrasé en mi mineur pentatonique très très classique. Bien qu'il va mélanger le majeur, puisqu'on va avoir le sol dièse, la tierce majeure. Il va se servir en fait de ses doigts pour tenir le manche de la guitare, ensuite il va jouer simplement avec le pouce et l'index, et ses petits solos en fait, il les joue comme ça avec l'index. Alors pour moi, évidemment, ça ne va pas être très confortable, et je préfère évidemment jouer ici. Donc c'est vraiment sur une phrase en mi mineur, avec un petit bend, pojature, première case, et ensuite à chaque fois, le rappel avec les cordes à vide. Donc pour avoir ce son, en fait, il va à la fois étouffer et brosser les cordes avec l'index, comme ceci. Vous allez former un mi mineur. Vous allez remplir votre mesure comme ceci, la basse, sur la sixième corde, l'attaque avec l'index, et ça va être l'ongle qui va donner cette sonorité, et ensuite la basse sur la cinquième corde, donc on est à la deuxième case. On le compte ensemble, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Le motif complet, il va jouer bas, haut, avec l'index. Pousse, index, index, où il va remonter les doigts. Un, deux, trois, la basse avec le pouce, et l'index sur le quatrième. C'est pour ça que vous le voyez lever la main, en fait, c'est quand il libère la corde de ré. Il a ses petites interludes, ses petits passages avec des phrases et blues, comme ça, qu'il va jouer entre ses parties rythmiques, ce qui va permettre un petit peu de séparer, de structurer son blues, puisque ça reste quand même sur une base monotonique, en tout cas sur le même accord. Donc avec les doigts très légers. Où il va à la fois pas beaucoup appuyer, ensuite un petit peu, un peu plus claquer les cordes, et ensuite il va comme ça brosser les cordes pour donner du relief et de l'intensité. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut le chanter ? Ça va pas être une mince affaire, parce que ça va quand même assez vite, mais il n'y a pas énormément de paroles. Donc il va falloir vous amuser quand même à la faire sortir, cette note. Aidez-vous en fait de votre guitare pour avoir les premières notes. Là on est à la quatrième case. Alors attention, non, par rapport au capodastre, on est à la troisième case. Ça, ça va déjà vous aider. Si c'est trop haut, vous descendez votre voix d'une octave. C'est absolument génial cette manière de faire sonner sa guitare électrique, juste avec les doigts, sans amplis qui valent une fortune, sans chaîne d'effet. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. J'espère que vous aimez ce type de nouveau contenu où je vais analyser une vidéo. Peut-être une vidéo que vous avez aimée. Alors vous me dites, telle vidéo, j'aimerais bien que tu me fasses l'analyse. Ça peut me donner des idées pour mes prochaines vidéos. Vous me laissez un pouce. Et puis, si vous aimez ces contenus-là, vous abonnez à la chaîne Rouguitare. Comme ça, vous me retrouverez régulièrement. Je vous donnerai ce petit conseil, peut-être que vos copains ne connaissent pas. Et voilà, ça vous permettra de sortir du lot grâce à ça, de les épater avec vos grooves à la RL Burnside. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.